bonjour les amis c'est votre frère les docteurs coco king je suis content de pouvoir partager la parole de dieu une fois encore aujourd'hui avec vous avant de commencer je voulais vous rappeler si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne faites le maintenant et je suis aussi sur facebook et instagram alors si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à décrire vos questions dans les commentaires ou bien écrivez moi sur facebook ou instagram et je serai très content de pouvoir vous lire alors nous allons continuer sur notre grand thème de jésus-christ qui est jésus-christ aujourd'hui nous allons parler de jésus-christ au milieu des noms nous allons parler de jésus et regarder comment il est au milieu des noms alors notre écriture que nous allons utiliser pour ces thèmes est trouvé dans le livre de mathieu nous en lire dans mathieu mathieu 28 20 nous allons regarder un peu c'est que la bible nous dit sur jésus et jésus au milieu des noms je commence à 19 ans pour prendre un peu plus d'essence je suis christ parlait et dit à ses disciples et dit à l'effet de tous les nations de disciples le baptisant au nom du père du fils et du saint-esprit et enseigne leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde le seigneur jésus nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde voilà un peu là où jésus christ a terminé sa mission quand il parlait et enseigné à ses disciples il les a laissé avec cette parole que je suis avec vous alors voilà un peu ce qu'est aujourd'hui je vais qu'on puisse voir c'est que jésus christ a nous dit il a quand il parlait aux disciples je crois qu'ils parlaient aussi à nous parce que tout ce qu'il a dit à ses disciples s'est transformé en paroles parce que jésus christ a et la parole il est la vie et il est l'esprit de dieu maintenant tout ce que jésus disait à ses disciples sont des choses que jésus nous disait à nous directement parce que dans un esprit il n'y a pas le temps en esprit il n'y a pas de distance alors voilà quand jésus christ nous dit c'est quelque chose qui nous dit à nous je serai avec vous il nous dit à nous et c'est pour nous maintenant les enfants de dieu à prendre cette parole et à mettre dans nos coeurs quand tu deviens enfant de dieu directement tu es dans la même marche avec le disciple le disciple de jésus ont eu le temps d'écouter jésus ont eu le temps d'apprendre la pensée de dieu des noms de jésus alors on va départir parce que les disciples le regarder en train de partir mais il est disait que je suis avec vous maintenant ce qui est important pour nous d'étirer est ceci quand jésus parle il n'aimant pas jésus christ n'est pas un menteur et jésus christ ne se répand pas en disant que hier il avait dit que je suis avec vous et aujourd'hui il vient il change des idées pour dire bon hier ce que je vous avais dit aujourd'hui je me sens pas bien et je veux changer ce que je vous ai dit ce n'est pas ça avec jésus quand jésus christ a dit une chose cela est écrit parce que il est le roi il est le roi qui parle et il ya ses servants à côté de lui pour écrire et tout ce qu'est un roi dit devient la loi alors quand jésus christ nous disait qu'il sera avec nous c'est à nous de prendre c'est qu'il a dit donc aujourd'hui je ne veux pas me mettre ici pour commencer à dire regarder à gauche à droite pour voir où est jésus non c'est à moi de prendre c'est que jésus a dit pourra mettre ça dans mon coeur c'est que je vais dire par là et c'est si là quelque part la bible nous dit que dieu a parlé une fois et deux fois moi j'ai entendu ça veut dire que je pour les choses que dieu parle tu as besoin d'utiliser tes désoreilles pour les écouter ça veut dire que dieu parle une fois toi tu écoutes ce que dieu a dit tu te répète ça à toi même ça vient c'est ce qui arrive à deux tu es appelé à te dire ce que dieu a dit mon travail aujourd'hui dans ma vie c'est de me dire ce que jésus a dit quand jésus christ disait que je suis avec vous il n'était pas il n'était pas en train de mentir alors parce que jésus christ n'est monté pas aujourd'hui moi je commence ma journée par me dire jésus est avec moi parce que pas parce que je bien marché pas parce que je me suis entraîné dans la parole de dieu pas parce que je suis ça je n'ai pas péché non il est avec moi d'abord parce qu'il a dit qu'il sera avec moi et c'est là où ma relation de jésus commence alors si maintenant je me lève le matin et je regarde à gauche à droite et je ne veux je ne vois pas jésus je me mets maintenant à prier au jésus vient jésus vient jésus vient jésus tu es où jésus tu m'a laissé jésus tu ou jésus tu m'a quitté pendant que je fais ma prière c'est que je suis en train de faire sans les savoir je suis en train de dire à jésus que tu es un menteur tu m'avais dit que tu vas être avec moi mais là je me lève le matin tu n'es pas là voilà un peu ce qui fait que ces choses ces choses ici puissent être important parce que nous sommes jésus christ la bible nous dit c'est si jésus christ lui m'a parlé il a dit c'est si chercher premièrement le royaume du ciel et le reste vous sera donné après alors cette idée beaucoup de gens prend ça et pensent que le royaume du ciel c'est une chose que tu dois chercher par exemple je me lève ici je pars je tourne je pars à gauche à droite chercher le royaume du ciel je pars aux états unis je pars en afrique je pars en asie et on me demande qu'est ce que tu es en train de faire je dis que je suis en train de chercher de chercher le royaume du ciel et beaucoup de gens quand ils parlent de ça c'est ce qu'ils entendent dans leur tête qui est quand jésus nous a parlé de chercher le royaume du ciel c'est sortir et aller chercher le royaume du ciel non même jésus christ a ajouté lui-même en nous disant que le royaume du ciel est au milieu de vous alors quand on parlait de chercher le royaume du ciel jésus christ nous parler d'abord en disant jésus christ a nous parler et il nous parler de chercher d'abord lui jésus christ on n'a pas de chercher le royaume du ciel si tu cherches le royaume du ciel ça va te profiter en rien il faut chercher le roi du royaume le royaume du ciel à un roi le royaume de dieu à un roi on nous demande de chercher jésus alors chercher le royaume de dieu chercher le roi du royaume maintenant quand pourquoi j'insiste pour chercher le royaume du royaume lui-même jésus christ parce que jésus christ nous dit ceci tu aimeras ton voisin et nous dit aussi tu aimeras ton dieu c'est ce que le roi du royaume dit maintenant pour moi quand je cherche le royaume de dieu je suis en train de chercher c'est que le roi du royaume m'a dit parce que quand jésus christ me parle et médicée tu aimeras ton prochain il est en train de me dire comment le chose se passe dans son royaume quand jésus christ me dit tu ne volera pas il est en train de me dire comment le chose marche dans son royaume alors c'est impossible que je puisse me dire que je suis en train de chercher le royaume de dieu et je sors dehors je tue tout le monde je sors dehors j'insulte tout le monde et puis je suis en train de dire oui je suis en train de chercher le royaume de dieu et dans 20 ans dans 30 ans ou bien dans 50 ans je vais trouver le royaume du cieux non le royaume de dieu est lié au trône du royaume les trônes du roi est lié à la parole du roi parce que le roi la façon dont le roi réfléchit c'est la façon dont les temples du roi est construit si le roi n'aime pas les carreaux rouge on va pas mettre les carreaux rouge dans son palais si le roi n'aime pas un trône en bois on va pas mettre un trône en bois dans sa maison alors la façon dont le roi réfléchit c'est la façon que son royaume est construit alors quand jésus christ nous parle de chercher le royaume de dieu il est en train de nous dire de comprendre comment les choses se passent dans son royaume comment est ce que les systèmes de son royaume réfléchit alors quand on parle du royaume d'angleterre il y a une façon dont les gens en angleterre vit et il ya une façon dont les gens en angleterre réfléchissent et quand on nous parle du royaume de france il y a une façon dont le roi de france pense et il ya une façon dont les gens en france pensent et c'est la même façon la même il ya il ya une façon dont le roi de france pense et cette façon que le roi de france pense est liée à tout le sujet de son royaume mais là il ya une façon pour penser en france il ya une façon pour penser aux états unis il ya une façon pour penser en afrique et il y a comme il ya des différentes façons de penser c'est comme ça aussi il ya une façon de penser au ciel mais non quand jésus christ a été venu et on lui voit en train de guérir les malades il était en train de guérir le malade il était en train de faire le travail de son royaume d'abord il nous montrait que dans son royaume il n'y a pas de malade donc au ciel là où à la prière de notre père dans la prière de notre père qui est au ciel le seigneur nous dit ceci prier ainsi que ton rêve vienne que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel alors il est en train de nous faire voir qui il y a quelque chose qui se passe au ciel que nous n'avons pas sur la terre par exemple il n'y a pas des malades au ciel il n'y en a pas mais maintenant là quand je suis en train de parler si le seigneur t'ouvre les yeux pour regarder au ciel tu ne vas pas voir des malades alors quand jésus christ était venu sur la terre et il guérissait les malades il était en train de nous montrer le système du ciel il c'était une position qu'il était en train d'amener au milieu de nous alors beaucoup des gens quand ils parlent il dit qu'ils ont cherché premièrement le royaume du ciel ils ne sont pas en train de comprendre que c'est que jésus christ nous a dit tout ce que jésus christ nous disait c'était la parole du roi jésus christ et le roi dès qu'il a commencé à prêcher il était déjà en train de nous dire la parole du roi et la parole du royaume mais la parole du roi et la par exemple elle nous dit quelque chose simple que donne et il te sera donné c'est jésus christ qui dit donner et il sera donné maintenant chaque fois que moi je donne en écoutant la parole du roi je suis en train de chercher le roi et du ciel parce que ces les vont du roi et qui m'a dit donner donne il te sera donné alors si moi je vais chercher le ciel je dis que oui la bible dit chercher pour mémoire le royaume du ciel et jamais de ne d bi ha detail qui afin que oui la bible a dit chercher le royaume du ciel et les restes vous sera donné à Je ne suis pas en train de comprendre ce que le roi du ciel est venu me dire. Parce que le ciel, ce n'est pas une imagination que tu vas partir chercher et ne jamais trouver. Non, le ciel, c'est une façon de réfléchir. Le Seigneur veut que nos réflexions, nous les gens sur la terre, on puisse commencer à réfléchir comme les gens qui sont au ciel. Rappelez-vous quand Dieu a parlé avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu vas faire comme tu as vu. Dieu a amené Moïse au ciel pour voir les choses au ciel pour qu'il amène ça sur la terre. Dieu a dit à Moïse, tu vas faire ça textuellement comme tu as vu au ciel. Ce que Jésus-Christ nous disait, c'est textuellement ce qu'il a vu au ciel. Alors, la parole du roi nous dit ceci. Le roi dit ceci. Que je serai avec vous. Le roi te dit que je veux, moi le roi, je veux être avec toi. Quand le roi parle, ton travail, c'est d'écouter la parole du roi et de dire oui et amen à la parole du roi. Rappelez-vous dans l'histoire d'Esther. Esther et son roi qui étaient à Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. Confusion, ça veut dire sorcellerie. Le roi, le mari d'Esther, était à Babylone rempli de la sorcellerie. Mais quand ce roi-là, un jour, quand il a écrit un décret et qu'Esther est venu lui dire pour qu'on change ça, le roi dans un mauvais royaume a dit que ce que j'ai dit, on ne peut pas changer. C'était un mauvais roi dans un mauvais royaume. Mais il disait que ce que moi j'ai dit ne peut pas être changé. Quand moi j'ai mis mon cachet, cela ne peut pas être enlevé. Maintenant, regardons notre roi. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ, le roi du royaume, le lion de la troubie de Judas. Ainsi dit le Seigneur Dieu que ma parole, toute parole qui sort de ma bouche, elle ne va pas rentrer vide. Sans qu'elle accomplisse les choses que j'ai dites. Et puis la parole nous dit ainsi, que la parole de Dieu est pour toujours. La parole de Dieu reste debout pour toujours. Il n'y a rien à y retrancher et puis rien à y ajouter. Donc Dieu est la vérité. Il dit la chose et la chose arrive. Alors quand Jésus disait que je suis avec vous, même s'il ne voulait pas être avec nous. Parce qu'il a dit, cela est devenu vrai. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas et puis elles deviennent. Parce qu'il a dit, cela est devenu vrai. Maintenant, toi, ta place est ainsi. Maintenant, toi, ta place est ici. Ton travail aujourd'hui, ce n'est plus de monter au ciel pour que tu puisses forcer Dieu à être avec toi. Dieu, en parlant, lui-même s'est forcé à être avec toi. Alors, le roi du royaume a dit, je serai avec vous. Toi, tu vas dire, oui, j'accepte et je crois à ta présence avec moi. Alors, quand le roi parle, Jésus-Christ a dit ceci. Que ce que je vous dis, c'est esprit et c'est vie. Alors, si tu es dans la chair, si tu es dans les sentiments, bien sûr, tu vas te réveiller le matin. Tu vas regarder à gauche et tu vas regarder à droite. Tu ne vas pas voir Jésus et tu ne vas pas sentir Jésus. Si tu es dans la chair, alors si maintenant, tu entres en esprit, tu vas voir la présence de ton Dieu. Rappelez-vous l'histoire du prophète Élisée. Élisée s'était réveillé le matin. Son servant s'était réveillé le matin et il a vu qu'il y avait beaucoup d'ennemis qui étaient venus contre eux. Et quand il est venu dit au prophète, il voulait que le prophète puisse avoir peur comme lui. Il voulait que le prophète puisse avoir peur ensemble avec lui. Mais le prophète n'avait pas peur. Et pourquoi est-ce que le prophète n'avait pas peur? Il a dit que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Mais pour le servant du prophète, c'était la folie. Parce qu'il a regardé, il a vu qu'ils étaient qui à deux. Lui et le prophète. Maintenant, le prophète, quand il s'est réveillé, il s'est réveillé déjà en esprit pour voir les choses qui étaient en esprit. Et en esprit, lui, il voyait la montagne remplie de anges de Dieu. Mais son servant ne voyait pas ces choses-là. Alors, le prophète devait prier pour lui et dire, Seigneur, ouvre les yeux de cet enfant. Quand ses yeux s'est ouverts, il a vu. Maintenant, toi aussi, parce que tu es en Jésus, il faut que tes yeux puissent être ouverts chaque jour de ta vie. Il ne faut pas qu'on puisse te mentir et te dire que pour que Jésus-Christ vienne chez toi, il faut faire des gymnastiques. Pour que Jésus-Christ vienne chez toi, il faut seulement être membre d'une certaine église. Pour que Jésus-Christ vienne te visiter, il faut que tu coupes tous tes cheveux. Non, ce n'est pas vrai. La présence de Jésus dans ta vie est liée à la parole de Jésus-Christ pour toi. Quand Jésus-Christ disait que je serai avec vous, on ne l'a pas obligé de dire cela. Dans son amour, dans sa volonté, il a dit qu'il sera avec toi. Maintenant, ton grand travail, c'est d'accepter la présence de Dieu. C'est toi qui te lèves, tu te dis que oui, Jésus, tu as dit que tu seras avec moi. En ce moment, je suis en train de croire que tu es avec moi. Donc, voilà ce qui est ton travail. D'accepter ce que Dieu te dit. Tout ce que Dieu te dit, ça doit entrer dans ton cœur. Tu dois les recevoir. C'est ce que veut dire recevoir. Donc, tu es en train d'accepter ce que Dieu te dit. Il te dit que je veux être avec toi. Ton travail, c'est d'accepter ce qu'il te dit. Que oui, Dieu m'a dit qu'il va être avec moi. En ce moment, j'accepte qu'il est avec moi. Alors, quand tu acceptes qu'il est avec toi, ta réflexion change. Tu commences à penser à ce niveau-là. Parce que l'apôtre Paul nous dit ceci. Je marche par la foi et non par la vue. Que ça marche à lui. C'est une marche spirituelle. Il est en train de marcher par la foi. Quand tu marches par la foi, tu es en train de marcher pas par les sentiments, pas par la vue. Tu ne regardes pas pour marcher. Mais tu es en train de croire pour marcher. La foi est en mesure de te faire voir l'invisible. En ce moment que je parle avec toi, je te dis que Jésus-Christ est avec toi. Alors, il ne faut pas que tu puisses sentir. Ne sont pas dans ton corps pour que tu puisses sentir. Je sens la présence de Jésus. Non, ce n'est pas une chose que le Seigneur envoie dans tes sentiments. Mais c'est une chose que le Seigneur envoie dans ton esprit. Avec les œils de l'esprit, tu peux voir maintenant la présence de Dieu. Mais dans cette présence de Jésus, regardez, dans la même histoire du prophète Élisée, que bien que les anges étaient là, l'enfant-là avait peur. Il avait peur pendant que les anges étaient là. Les anges étaient là. Les anges le voyaient, mais lui ne voyait pas les anges. Et les anges se disaient, mais pourquoi est-ce que cet enfant a peur? Pendant que nous sommes là pour l'aider. Regardez, si le prophète n'était pas là pour ouvrir les yeux de l'enfant, il allait continuer à marcher dans la peur. La bénédiction de la présence des anges n'allait rien faire pour lui. Qu'est-ce que je vais dire par là? Plusieurs fois, beaucoup de rois ont attaqué Israël pour prendre le pays. Les anges-là qui étaient dans les livres de l'Élysée n'ont jamais quitté Israël. Leur présence est toujours là. Maintenant, si tu n'acceptes pas leur présence, pour déclencher la foi, les choses ne vont pas marcher. Ça sera comme si les anges n'étaient pas là. Rappelez-vous l'histoire de David et Goliath. Quand Goliath insultait Israël pendant 40 jours, vous croyez que les anges n'étaient pas là? Les anges étaient là. Dieu était là. Mais parce que Saoul et tous les soldats d'Israël étaient en train de trembler, les anges de Dieu ne pouvaient pas agir pour eux. Dieu était tellement en colère contre Goliath que même un chien du côté d'Israël était en mesure d'entrer et de faire tomber Goliath. Mais parce qu'ils avaient peur, voilà pourquoi le ciel n'a rien fait. Ce n'est pas que le ciel n'était pas là. Ce n'est pas que les anges n'étaient pas là. Le ciel était là. Les anges étaient là. Ce n'est pas quand David est venu qu'Israël est devenu Israël. Tous les soldats qui étaient dans l'armée ces jours-là, ils étaient dans l'armée de Dieu. Israël, ça veut dire l'armée de l'éternel. « Chaque soldat dans l'armée de Dieu peut taper tous les soldats dans l'armée de Satan. » Vous êtes en train de suivre. « Chaque soldat dans l'armée de Dieu peut taper tous les soldats dans l'armée de Satan. » Mais ils étaient les soldats dans l'armée de Dieu, mais ils étaient en train de trembler. Rappelez-vous, une fois, un autre roi a envoyé son servant pour insulter le roi d'Israël. Il est venu devant le mur de Jérusalem. Et il était en train d'insulter le roi d'Israël, le Dieu d'Israël et tous les peuples d'Israël. Le peuple d'Israël, ils étaient là sur le mirail d'Israël. Ils écoutaient comme on les insultait. Le roi a pris la lettre des insultes. Il est parti donner ça à Esaïe. Mais Esaïe devait prendre la lettre là pour prier vers Dieu. Quand Dieu a écouté la prière du prophète, c'est quand Dieu a envoyé l'ange pour tuer les camps de l'ennemi. Mais quand le gars-là était en train d'insulter, où Dieu était? Dieu était là, il écoutait comme on l'insultait. Parce que les combats n'ont pas été donnés à Dieu. Dieu n'a pas le pouvoir d'entrer dans les combats pour faire quelque chose que ce soit. Dieu va entrer dans les combats seulement quand on l'appelle. La Bible nous dit ceci, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'ils n'invoquent pas le nom du Seigneur? Pour que Dieu entre dans les combats, quelqu'un doit l'inviter. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, et qu'il a donné le jardin à Adam et Ève, c'était toute une grande responsabilité que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Pour que Dieu, à partir de ces jours-là, pour que Dieu puisse entrer dans le jardin, il devrait seulement demander la permission d'Adam et Ève. C'est pourquoi Dieu descendait dans le jardin à un lieu précis, que je peux appeler une porte qu'Adam avait donnée, que Dieu, pour entrer dans mon jardin, tu vas utiliser cette porte. C'est pourquoi Adam pouvait aller se cacher derrière un arbre devant le grand Dieu. Quand Adam et Ève, je vais commencer avec Ève. Quand Ève mangeait le fruit, il y avait de myriades et de myriades d'anges qui regardaient ce qui s'est passé. Mais aucun ange avait le droit de faire sortir la pomme de la main de Ève et jetée par terre. Tout ce que Ève avait, c'était ce que Dieu a dit. Tu ne mangeras pas de ce fruit. Voilà tout ce que Dieu avait donné à Ève. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu, c'est la parole. Alors, quand Dieu avait donné la parole à Ève, voilà, donc, ce qu'elle avait là, c'était Dieu lui-même. parce qu'Ève avait Dieu lui-même. Aucun ange avait le pouvoir de faire tomber la pomme. Aucun ange n'avait le pouvoir de chasser Satan. Eux tous, ils étaient en train de regarder Ève. Tu sais qu'elle faisait. Tout ce que Ève pouvait faire en ce jour-là, essaie-moi de répéter ce que Dieu avait dit. Satan, ainsi dit l'Éternel, tu ne mangeras pas de ce fruit. Si seulement elle avait dit ça, les anges allaient courir derrière la parole et faire le travail de Satan. Le brûler comme il faut le brûler. Le livre Dieu, ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook Dr. Coco King et sur ma page de Facebook. Là, vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. merci d'avoir regardé ce vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. j'aime.